Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Ville d'Arménie-Occidentale, Amassia. Il faut faire preuve d'une sagesse particulière, ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh. Berzor est une autre forterrasse de notre esprit, où l'ennemi tente pénétrer par une porte ouverte par une signature oppressive Voskanyane. Six familles de villages de Dara ont reçu les clés de leur nouvelle maison. Vann est le barceau de la civilisation arménienne Hamlet Hovsepian. Tradition de l'Arménie-Occidentale, Vinification, Arménia Sacra. Un cinéaste franco-arménien veut parler de l'Arménie et de l'Artsakh au monde entier. La ville d'Arménie-Occidentale est située sur la rivière Illys qui se jette dans la mer Noire, ce qui divise la ville en deux parties. Son altitude est de 366 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y trouve des oeufs minérales et des sources jalisantes. Dans le passé, il y avait des mines d'argent à proximité. Deux réserves sont aujourd'hui épuisées. Elle est riche en jardins, notamment en prairie. Il est aujourd'hui le centre de la province d'Amassia qui fait partie de la province de Sébastien. Amassia, avec son panorama général qui ressemble à un immense amphithéâtre, était l'une des plus belles villes du monde antique. À une époque plus tardive, Amassia était également une ville importante et prospère. Amassia a été conquise par les Turcs sous l'orraine de Sultan Bayazet en 1392. Les Arméniens autochtones qui y vivaient ont été exterminés et déplacés à deux reprises en 1895 et en 1915. Selon les statistiques, il y avait 400 Arméniens vivant à Amassia en 1929 et 300 en 1971. En 1915, 22 080-71, Arméniens ont été déportés de la province d'Amassia et ont été exterminés en chemin. Il y a des pays qui ne peuvent pratiquement pas être alliés pour des raisons stratégiques profondes. David Babaya, ministre des Affaires étrangères de la République d'Alsar, a écrit sur sa page Facebook. Mais il peut y avoir des périodes de rapprochement tactique entre eux, ce qu'on appelle les mois de lundi-miel. C'est dans ces périodes qu'il fait faire preuve d'une sagesse particulière. C'est le enjeu autant que possible des aventures et des démangos et se concentrer et les relations avec les pays frères, a-t-il déclaré. Not de l'Iranologue Vartan Voskanyan, il semble que le dictateur de Bakou ait obtenu plus que Soudon. Il revêt des territoires occupés non seulement d'Artsar mais aussi d'Arménie. Donc Berzor, aujourd'hui malheureusement une ville semi-fantôme, n'est presque rien et son désir de la reprendre est illogique. Mais en plus de tout le reste, Berzor est l'un des derniers symboles de la gloire victorieuse des armées arméniennes dans la période post-indépendance. Que nous rappelle chaque jour notre récent passé héroïque, pas si lointaine. Alors, de la vie des barbares, nous devrions être privés aussi, non seulement de corps, mais évidemment de l'esprit de l'Arménie. Berzor n'est pas seulement une zone habitée, ce n'est pas une voie de communication, ce n'est pas un gazoduc ou un câble Internet. Berzor est l'un des symboles qui montrent que l'Arménie, en tant qu'une nation d'État, peut avoir de son esprit la possibilité d'écrasser l'ennemi, de l'écrasser héroïquement, de l'écrasser en piètre, n'a le stéréotype séculaire de l'invisibilité des barbares et du fait que nous sommes misérables et impuissantes. Berzor n'est pas seulement un lieu ou une ville, Berzor est un forterace de notre esprit, où l'ennemi cherche à entrer nos pays avec une gloire. De la bataille, comme nous le disons, en fin de ce haut plateau sacré, l'avons fait, mais avec des portes ouvertes par une misérable signature. L'Arménie occidentale rappelle que Berzor a toujours été arménienne et que ce n'est que prix d'effort que le restera. Il faut créer les conditions pour que la population puisse y vivre et y construire. Le 30 juillet, le ministre d'Etat de la République d'Artsakh, Artaq Békvaryana, a pris part à la cérémonie du pandation de la République d'Artsakh, dans le village d'Arab, dans la région d'Azkéran, dans le cadre de laquelle six familles déplacées ont reçu l'éclair de leur maison nouvellement construite. Comme il a été rapporté, le département d'information et de relations publics de la République d'Artsakh, a félicité les dirigeants et le groupe d'initiative du projet, la télévision publique arménienne et la Fondation Livar Tsakh, tous les bienfaiteurs et bienfaitrices pour le soutien matériel et moral. Les six maisons mentionnées ont été construites grâce au confinancement des autorités d'Artsakh et de la Fondation après l'Artsakh et les donateurs de chacune d'entre elles étaient la télévision publique d'Arménie, la maire d'Erevan, l'Université d'Etat d'Erevan, les sociétés Jérémyan Project, Arm Business Bank et Dijin. L'Arménie occidentale félicite nos compatriotes qui célèbrent leur retour dans leur patrie et leur souhaite de rester et de construire leur Artsakh natal. Hamlet Hovsepian, un collectionnaire d'exemples uniques d'art appliqué arménien, en a parlé sur sa page Facebook. Van est le barceau de la civilisation arménienne, comme un bracelet en argent décoré de turquoise et de grenade Van Vaspurakan, 18e à 19e siècle. On trouve de nombreux ornements de ce type, notamment Navan. Ce barceau unique de l'art et de l'artisanat. Même sous la domination turque, les Arméniens créaient, commerciaient et construisaient leur ville. Aujourd'hui, on trouve des ornements similaires dans le monde entier, où les Arméniens de Van ont migré. Important avec eux leur culture. Très souvent, ils ont ouvert les bijouteries et ont connu un grand succès en tant que vendure de bijoux uniques. Le berceau d'Ourasine et de Van est traditionnellement considéré comme étant les autres terres arméniennes, où le domaine spirituel et la culture correspondant se sont formés. Selon la célèbre histoire biblique, l'Arménien est le berceau de la viticulture et de la vinification. Les historiens de la Grèce antique, Hérodote d'Alsikarnès, Xenophon d'Atlène et Strabon, attestent qu'il y a environ deux millénaires et demi de vannes de grande qualité qui étaient exportées d'Arménie vers d'autres pays. Xenophon en particulier souligne que les vannes arméniennes étaient de grande qualité, vieillisant et diversifient. Vignification industrielle, l'histoire et la tradition de la production de cognac ont commencé en 1877. Aujourd'hui, l'Arménie se classe parmi les meilleurs analogues du monde pour ses vannes et ses cognacs et revendique même la première place. Le théâtre arménien est l'un des plus anciens théâtres de type européen, avec les anciens théâtres grecs et romains. La vie théâtre à l'Arménie occidentale remonte à l'Antiquité. Selon l'historien grec Plutarch, en 69 avant Jésus-Christ, le grand roi de Tigranaket, la capitale mérodionale de la Grande Arménie, a construit un bâtiment semblable aux amphithéâtres hélénistiques de Syrie, où se tenaient des représentations depuis lors. Le théâtre joue un rôle important dans la culture arménienne. Il aurait été judicieux que ce cinéaste franco-arménien décrive également dans ce film l'Arménie occidentale, sa nature, ses territoires, ses traditions, son patrimoine. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada